Notre question du jour, qu'est-ce que les ondes gravitationnelles et à quoi servent-elles ? L'existence de ces fameuses ondes gravitationnelles a été prédite il y a pratiquement un siècle par un célèbre physicien. On vous laisse deviner de qui il s'agit. Il est le génie de la physique, Albert Einstein. Il y a une centaine d'années, il a ouvert la porte à un nouveau type de physique en publiant une nouvelle théorie sur la gravitation. La force qui structure tout l'univers. Selon lui, l'espace et le temps sont liés. Son idée révolutionnaire, la gravitation n'est rien de plus qu'une déformation de l'espace-temps. Avec cette théorie, Einstein pose les bases de la physique moderne et d'une toute nouvelle conception du cosmos. Il représente l'espace-temps comme un tissu élastique. Chaque corps astral, soleil ou planète, crée une dépression dans ce tissu spatio-temporel. Plus ce corps est lourd et plus l'étoffe se déforme. L'influence du soleil sur l'espace-temps est telle que la Terre est vouée à tourner autour de son astre. Cette nouvelle vision a des conséquences. La lumière d'une étoile ne peut se propager de manière rectiligne que si l'étoffe est parfaitement plate. Si la lumière passe près du soleil, elle est déviée. Einstein calcule de combien ? L'écart est minime, mais néanmoins perceptible. Einstein ose une première prédiction. Selon lui, lors d'une éclipse solaire, les astronomes peuvent mesurer la déviation de la lumière. Le 29 mai 1919, des astronomes du monde entier tentent de le prendre en défaut. Il photographie une éclipse et observe attentivement les étoiles proches du soleil. Sont-elles déviées ? Et si oui, de combien ? Einstein pourrait-il être dans le vrai ? L'impensable se produit. Einstein a vu juste. Les étoiles sont déviées exactement comme il l'a prédit. Le génie va plus loin. Il s'interroge sur l'origine de l'univers. Avec ces équations, il calcule si l'univers a eu un commencement, un instant initial où tout a commencé. Et effectivement, ces équations le mènent jusqu'au Big Bang, survenu il y a 14 milliards d'années. Au début, Einstein lui-même a du mal à adhérer à la théorie du Big Bang. Et puis les astronomes déterminent que tous les corps du cosmos s'éloignent les uns des autres, comme après une explosion. Einstein a raison, une fois de plus. Il y a bien eu un Big Bang. Troisième prédiction du physicien allemand, il existe des objets célestes si massifs et compacts qu'ils peuvent courber l'espace-temps et retenir définitivement la lumière. Les trous noirs. Un trou noir se forme lorsqu'une étoile massive s'effondre et explose. Et cela aussi, les astronomes l'ont indirectement confirmé. Albert l'emporte encore une fois. Reste une quatrième théorie émise par Einstein. L'existence des ondes gravitationnelles. Mais 100 ans après la prédiction de l'illustre physicien, impossible d'en fournir la preuve. Selon cette fameuse théorie, toutes les masses en mouvement, par exemple deux étoiles qui se tournent autour, émettent des ondes gravitationnelles. Pour Einstein, ces vaguelettes sur le tissu spatio-temporel sont semblables à celles qui se forment sur un lac. Plus les mouvements sont rapides et les masses importantes, plus les ondes gravitationnelles sont fortes. Tout cela, Einstein l'a prophétisé. Mais cette fois, les preuves se font attendre. Où se cachent donc ces fameuses ondes gravitationnelles ? Les astronomes cherchent une solution. Ils pensent que pour déceler ces ondes, la présence de deux trous noirs en orbite l'un autour de l'autre est nécessaire. Autrement, les ondes sont tout simplement trop faibles. Deux trous noirs qui se percutent ? Voilà une chance de les détecter depuis notre petite Terre. Mais toujours pas de confirmation. Plus d'un siècle après la prédiction d'Einstein, aucune expérience scientifique n'a porté ses fruits. Longtemps, l'impossibilité des physiciens à déceler les ondes gravitationnelles a été la seule faille dans la théorie d'Einstein. Et prouver leur existence reviendrait à lui donner raison sur toute la ligne. Justement, une équipe de plus de 1000 physiciens spécialisés dans les ondes gravitationnelles vient de réaliser une avancée historique. Parmi eux, des chercheurs de l'Institut Albert Einstein de Hanovre. Professeur Wilkeur ? J'arrive. Bonjour, bienvenue à l'Institut. Merci. Dans sa théorie sur la relativité générale, Albert Einstein avait prédit l'existence des ondes gravitationnelles. Et voilà que cette théorie est confirmée. Avec nous, le professeur Wilke, en grande tenue de physicien. Il va nous montrer des instruments très perfectionnés ici, à l'Institut Albert Einstein de Hanovre. Mais d'abord, ces ondes gravitationnelles, alors... Avant toute chose, soyez les bienvenus chez nous. Nous pouvons tout à fait essayer de créer des ondes gravitationnelles. Ici, par exemple, prenez cette mallette. D'accord. Tendez les bras, placez-vous au milieu de ce couloir et tournez. Je tourne, d'accord. Très bien. Là, vous produisez des ondes gravitationnelles. Ah bon ? Et vous pouvez les mesurer ? Euh, non. Vous produisez bien des ondes gravitationnelles, mais elles sont beaucoup trop faibles pour être observées. Pour que cela soit possible, ici, sur la Terre, il faudrait des masses bien plus importantes, tournant beaucoup plus vite. Ah, donc il faut qu'il se passe quelque chose d'énorme pour qu'on les détecte. Il faudrait un sacré bouleversement cosmique. Le dispositif capable de détecter ces ondes gravitationnelles se trouve juste derrière nous. Nous le verrons dans quelques instants. Mais avant cela, voyons comment les chercheurs sont parvenus à déceler ces ondes gravitationnelles pour la première fois, grâce notamment à cet instrument. Après tout, c'est la découverte scientifique du moment. Pendant plusieurs décennies, des physiciens du monde entier ont tenté de mettre en évidence les mystérieuses ondes gravitationnelles. Le 11 février 2016, la presse mondiale est conviée à Washington. Les rumeurs vont bon train. Il serait question des ondes gravitationnelles d'Einstein. Carsten Dantzmann suit l'intervention depuis un oeuvre. Je les ai cherchées pendant un quart de siècle. Et voilà que soudain, elles sont là. Il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte de ce qui se passait. Le professeur se souvient du moment où tout a commencé. En plein milieu d'un champ. Tout débute par un simple sillon. Puis, c'est le premier coup de pioche. La construction de Geo 600 commence. Il s'agit du tout premier observatoire d'ondes gravitationnelles. Carsten Dantzmann s'en souvient comme si c'était hier. Ça fait plus de 20 ans et je n'ai rien oublié. Je me tenais près de ce fossé. J'ai regardé de chaque côté et je me suis dit, ça y est, on construit Geo 600. Si les dimensions de l'installation sont aussi modestes, c'est parce qu'on n'avait pas les moyens de construire des tunnels de plusieurs kilomètres comme on l'aurait souhaité. On a gratté tout ce qu'on a pu et tout construit de nos propres mains. Geo 600 se déploie sur 600 mètres carrés. Le détecteur est composé de deux tunnels perpendiculaires équipés de bras de 600 mètres de long parcourus par des faisceaux lasers. Si une onde gravitationnelle traverse le dispositif, elle contracte ou étire le parcours des faisceaux. Le plus petit changement est perceptible par le système. Carsten Dunsman et son équipe développent des lasers ultra-performants, les seuls capables de mettre en évidence les infimes vibrations de l'espace-temps. Une technique à laquelle leurs collègues américains ont recours eux aussi. Aux Etats-Unis, l'expérience LIGO se compose de deux sites. L'un près de Washington, l'autre à Livingston, dans le Montana. Ils travaillent en étroite collaboration avec Geo 600. Pour détecter les ondes gravitationnelles, il fallait un projet d'ampleur planétaire. Pendant des décennies, aucun signal. Jusqu'au 14 septembre 2015, il est 11h53. Aux Etats-Unis, les scientifiques dorment encore. Comme chaque jour, Marco Drago, un Italien chargé d'analyser les données, s'installe devant son écran. Il passe en revue ces données. Exactement 1,3 milliard d'années plus tôt, deux trous noirs sont entrés en collision, provoquant une gigantesque onde gravitationnelle. Marco Drago, lui, ne détecte qu'un minuscule signal. Toutes ces années de recherche pourraient-elles avoir enfin abouti ? L'analyste n'ose l'espérer. J'ai été surpris. Je n'avais jamais vu une chose pareille dans les données. J'étais plutôt sceptique. J'ai cru qu'il s'agissait d'un simple test interne. La première chose que j'ai vérifiée dans la base de données, c'est ce signal. Et je n'ai pas réussi à le trouver. Le signal apparaît sur tous les détecteurs. Il ne peut donc venir de la Terre. Marco Drago appelle les Etats-Unis, mais impossible de joindre qui que ce soit. Au comble de l'excitation, il décide d'envoyer un e-mail à toutes les équipes. Salut tout le monde. Il s'est produit quelque chose de très intéressant ces dernières heures. Sa boîte mail croule sous les réponses. Tout le monde veut savoir s'il s'agit bel et bien d'une onde gravitationnelle. Marco Drago peine à contenir sa joie. S'il s'agit bien d'une onde, il vient de vivre un moment historique. Les chercheurs s'accordent pour garder leur découverte secrète. le temps d'écarter toute incertitude. Il faut être sûr que le signal n'est pas dû à un parasitage. Ça n'a pas été facile. J'avais envie de crier au monde entier, à mes amis, à ma famille, qu'on avait réussi. D'habitude, je ne parle pas de mon travail à mes proches. Un soir, à un dîner, un de mes potes m'a demandé avant même de me dire bonjour. Alors, tu as vu des ondes gravitationnelles ? Et j'ai répondu, non, je n'ai rien vu du tout. Les deux détecteurs des Etats-Unis sont éloignés de plus de 3000 kilomètres. Tous deux perçoivent exactement le même signal. Les scientifiques vont malgré tout passer quatre mois à tout revérifier, encore et encore. Verdict, il ne peut s'agir que d'une onde gravitationnelle. Les physiciens ont bien détecté les vibrations provoquées par la collision de deux trous noirs. Ce que les journalistes ne font que supposer, Carsten Dantzmann et son équipe en ont désormais la certitude. Mais une collègue vend involontairement la mèche. Trop enthousiaste, Erin Ryan envoie ses félicitations à l'équipe via Twitter avec un peu d'avance. Les médias ignorent d'abord le message. Jusqu'à la confirmation officielle. J'ai toujours su qu'on finirait par percevoir un signal. Pour moi, la question était juste de savoir quand et quelle forme il aurait. De ce côté-là, on a eu de la chance. Einstein avait donc bien vu juste. Près de 60 ans après sa mort, la dernière prédiction de sa théorie s'est vérifiée. On a écrit une page de l'histoire. J'en suis extrêmement fier. Nous n'avons pas tout créé seuls, de nos propres mains. Beaucoup de choses ont été accomplies avant nous. Lorsqu'il a pris sa retraite et m'a cédé son poste, mon prédécesseur de la société Max Planck, Heinz Billing, m'a dit « Monsieur Danzman, je resterai en vie tant que vous n'aurez pas vu ces ondes. » Et aujourd'hui, il est âgé de 102 ans. Avec la découverte des ondes gravitationnelles, la théorie centenaire d'Albert Einstein sur la relativité générale est définitivement confirmée. C'est incroyable. Il y a 100 ans, Albert Einstein a développé sa théorie sur les ondes gravitationnelles et d'un seul coup, elles sont là. Leur existence est prouvée. Comment se sent-on en un jour pareil ? Un peu sonné. On a passé tellement de temps sur des bruits insignifiants et enfin, on voit ces fameuses ondes gravitationnelles. C'est génial. Vous avez tout de suite su que c'était ça ? Oui. Le lendemain même, j'ai été convié à une réunion lors de laquelle nous avons observé ce signal. Nous attendions des signaux infimes qui se démarquaient à peine des bruits parasites, impossible à voir à l'œil nu. Alors quand j'ai vu ce signal pour la première fois, ça a été un choc. Très vite, j'ai compris qu'il s'agissait de trous noirs qui avaient fusionné. C'était incroyable. Le plus beau cadeau que la nature puisse nous faire. Et quelles sont les informations qu'on peut en tirer ? Si on y réfléchit un peu, c'est encore plus extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a très longtemps, environ 1,3 milliard d'années, dans une galaxie très lointaine, deux trous noirs ont entamé une sorte de danse cosmique. Il faisait 200 kilomètres de diamètre, mais pesait 30 fois plus lourd que notre Soleil. Ils se sont percutés et ont dégagé une énergie 50 fois plus intense que toute la lumière stellaire réunie. Pendant 1,3 milliard d'années, cette onde gravitationnelle a donc... Voyagé ? Oui. Et en septembre 2015, elle est passée près de la Terre, ce qui en soi est déjà incroyable. Tout comme le fait que vous l'ayez détectée. Et songez à l'effet que cette onde gravitationnelle a eu sur la Terre. Elle a modifié une trajectoire de 4 kilomètres de moins d'un millième de protons. Et nos physiciens d'aujourd'hui sont capables de le mesurer. Ce qui est à la fois incroyable et fascinant. Et comment mesure-t-on ça ? Il faut des instruments ultrasensibles. Un millième de protons, c'est extrêmement petit. Donc, on utilise un interféromètre. Nous avons un modèle réduit ici, grâce auquel je peux vous expliquer le principe. Oui, avec plaisir. L'onde passe ici. Et ce qu'elle fait, c'est qu'elle contracte et étire l'espace. Ici, l'espace est étiré. Et là, contracté. Ce qui veut dire que la distance entre ce diviseur de faisceau et le miroir change. Je simule un changement de longueur en appuyant légèrement ici. Et vous allez voir ce que ça donne. Excellent ! Voilà l'effet que ça produit. Ensuite, on mesure la luminosité à la sortie. Vous et votre équipe avez développé cette technique sous la direction du professeur Damsman dans le but de détecter ces ondes gravitationnelles. Mais est-ce que vous pourriez nous montrer la vraie grosse machine ? Il vous faut des lunettes de protection. Un tunnel part dans cette direction et l'autre perpendiculairement. Et donc, le petit faisceau laser que vous nous avez montré sur la maquette se trouve là-dedans. En plus grand. C'est ça. En réalité, le tout est évidemment bien plus grand. L'interféromètre que nous avons vu en tout petit tout à l'heure est à l'intérieur de cet énorme appareil, sous vide. Je suppose qu'on ne peut pas regarder à l'intérieur. Et si ! Aujourd'hui, nous avons inondé le système et on peut voir à l'intérieur. C'est vrai ? Génial ! Ça veut dire qu'on va regarder par cette fenêtre ? Oui, il faut juste faire attention à ne pas faire entrée de poussière. C'est pour ça que ça colle sur le sol. Oui, c'est pour ça que ça colle et que ça fait ces drôles de bruits pour éviter la poussière. Voici la bête. Et tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le principe est exactement le même. On a un faisceau laser qui se divise vers les deux bras de l'interféromètre. Un sous-faisceau va dans cette direction vers ce tunnel sous vide et le second suit ce bras. Les deux faisceaux reviennent et se rejoignent à l'intersection des deux tunnels. C'est là qu'on effectue les mesures. C'est vraiment immense. Quelle taille ça fait à l'intérieur ? Pour ce prototype, on compte 10 mètres de distance entre le diviseur de faisceaux et le miroir qui est au bout. Dans les observatoires gravitationnels grandeur réelle, cet écart est de 4 km. L'étude des ondes gravitationnelles est une nouvelle façon d'observer le cosmos qui peut nous fournir de précieuses informations sur notre univers. Pour plus de détails, voyons un peu ce qu'il en est. Ou plutôt, écoutons. Pour Karsten Dantzmann et ses collaborateurs, ces cours bandissent long. Pour le profane, en revanche, ce n'est qu'un simple son. Voilà le bruit que fait une onde gravitationnelle lorsqu'une étoile s'éteint. Et voici le son des vibrations produites par une étoile qui tourne à grande vitesse. Pour une supernova, c'est tout à fait différent. Et voilà le bruit d'une onde gravitationnelle lorsque deux trous noirs entrent en collision et fusionnent en un trou noir géant. Ce que les physiciens étudient, ce sont les vibrations de l'espace-temps rendues audibles. L'onde gravitationnelle possède une fréquence de 100 Hertz, soit 100 oscillations par seconde. Un tout petit peu trop bas pour être perçu par l'oreille humaine. Les chercheurs ont donc transposé ce son dans notre champ auditif, soit deux octaves au-dessus. Marco Drago est le premier à avoir vu ce signal. C'est la forme du signal qui m'a mis la puce à l'oreille. Il ne pouvait venir que de deux objets compacts fusionnés en un seul. Il fallait alors déterminer de quels objets compacts il s'agissait. Pour cela, nous avons plus de 200 000 formes d'ondes artificielles différentes calculées grâce à la résolution des équations de Schandt-Einstein que nous avons comparées avec ce signal. Finalement, il n'y avait plus de doute possible, il ne pouvait s'agir que de la collision de deux trous noirs. Problème. Les détecteurs d'ondes gravitationnelles doivent être extrêmement sensibles et prendre en compte les plus petites secousses. Si une étoile explosait à proximité de la Terre, les ondes gravitationnelles seraient encore bien trop faibles pour qu'on puisse les percevoir depuis notre planète. Et le changement serait extrêmement court, de l'ordre de quelques millième de seconde. Il faudrait donc un cataclysme d'ampleur cosmique pour produire des ondes gravitationnelles perceptibles de la Terre. Et encore s'agirait-il de déformations de l'ordre d'un millième de protons. Ces infimes changements peuvent être mesurés par les détecteurs. Pour cela, un rayon laser est décomposé en deux faisceaux perpendiculaires qui se rejoignent ensuite. Mais ces détecteurs ultrasensibles ne détectent pas seulement les signaux venus de l'espace. Le déferlement des vagues, la chute d'un arbre ou le passage d'un train, tout cela déclenche aussi des signaux. Un train qui passe produit d'autres formes de signaux que l'on est capable de reproduire. A cela s'ajoute le fait qu'il y a plus de 100 000 signaux dits domestiques qui sont repérés par les détecteurs. La pression de l'air, la température, les champs magnétiques et électriques, les sons, tout cela est enregistré afin qu'on puisse ensuite comparer et différencier les éléments perturbateurs. C'est la première chose qu'on fait. On regarde parmi les signaux domestiques. Et là, absolument rien ne correspondait. Aux Etats-Unis, les deux détecteurs de LIGO, distants de plus de 3 000 km, ont enregistré exactement le même signal. Un signal perturbateur d'origine terrestre est donc exclu. Les astrophysiciens ont déjà entamé la construction de nouveaux détecteurs. CIT choisit l'orbite terrestre. Ce projet a été baptisé ELISA. Il prévoit l'embarquement de la technologie laser mise au point à Hannover à bord d'un satellite artificiel. Cette fois, les chercheurs visent les étoiles. Nous voulons trouver plus d'ondes gravitationnelles. Ce sera le début d'une nouvelle ère en physique. Carsten Dansman le sait, tout cela ne change pas grand-chose à notre quotidien. Mais grâce à ces nouvelles connaissances, l'astronomie est à l'aube d'un tournant décisif. Envoyé dans l'espace en 2034, le satellite LISA Pathfinder nous en apprendra encore plus sur les trous noirs, leur formation et leur disparition. Comme chaque galaxie possède en son centre un trou noir extrêmement massif, nous pouvons utiliser les trous noirs pour suivre l'évolution des galaxies. Au cours de son existence, toute galaxie se télescope à de nombreuses reprises avec d'autres. Cela crée de la structure. C'est probablement ainsi que les voies lactées grandissent. A chaque fois que les deux trous noirs qui se trouvent en leur centre se rejoignent, il se produit un événement fusionnel. Et on peut suivre ces signaux dans tout l'univers jusqu'à la fin des temps. Décoder le pouls du cosmos est une tâche complexe et ardue. Désormais, les astrophysiciens disposent d'un nouvel instrument pour y parvenir. Les ondes gravitationnelles ne sont donc pas un fantasme spatial. Elles peuvent réellement nous aider à répondre à des questions sur nous, sur notre Terre et sur notre univers. Et elles nous réservent certainement de belles surprises pour l'avenir. Oui, et même dans un avenir proche. Pas besoin d'attendre 1,3 milliard d'années. Espérons-le. En attendant, nous allons continuer à explorer le monde de la science et à sonder le temps et l'espace pour vous. Allez, à la prochaine, salut ! A la prochaine et restez curieux d'ici là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada